A proximité du monastère, le village de Marjinea s'est fait une spécialité de la fabrication de poteries en terre noire. Tout est fait main, avec un simple tour actionné au pied. Les formes sont basiques, créées pour conserver les aliments durant le long hiver. Le prix de revient est dérisoire. Les produits finis sont vendus sur les marchés avoisinants. Les campagnes, bien que misérables matériellement, sont très belles. Les maisons y sont soignées, fleuries. La charrette et son cheval n'ont toujours pas été remplacés par un tracteur. Cela donne un petit air bucolique ancestral. Au nord du pays, le Maramouresh est isolé par la chaîne des Carpathes. Cela a dû préserver sa culture et son authenticité. Cette région est un conservatoire de la vie paysanne d'antan. L'église en bois de Bogdan Vaud est du XIIIe. Elle fut bâtie sur les restes d'une plus ancienne, détruite par un incendie allumé par les Tatars. Les fidèles reconstruisirent la Nouvelle en sapin dédié à Saint Nicolas en 1718. Rosa Vléa est l'église des Saints-Archanges. Les Tatars la détruisirent en 1718. Elle fut reconstruite dans la Némée. Son iconostase est de toute beauté. Ces parois sont décorées de scènes réalisées à la détrempe, sorte de peinture ayant pour liant de la colle ou de la gomme arabique. Musique Musique Une tradition locale veut que l'on suspende les familles de la ville. Des casseroles peau-pichées sur les arbres et clôtures des maisons ayant une fille à marier. C'est en quelque sorte une invitation matrimoniale. Plus important est cet étalage de quincaillerie, plus la fille sera bien dotée. A bon entendeur, salut ! Semble dire le père qui a garni l'arbre. Musique Le monastère de Bursam fut fermé en 1791, durant l'occupation autrichienne. Rouvert depuis peu, les charpentiers locaux ont bâti une nouvelle église, plus belle qu'avant. Il nous semble que depuis la fin du communisme, seuls les bâtiments religieux subissent une rénovation systématique. De plus, de nombreuses nouvelles églises en bois fleurissent un peu partout. La religion a su tirer son épanou du jeu. L'église orthodoxe ne connaît pas de crise de vocation. A tout prendre, la jeunesse trouve que c'est un métier sûr, où l'on ne manque pas de pain. Les pop ont un salaire en partie versé par l'État. Le catéchisme est obligatoirement enseigné à l'école, bien que l'église et l'État soient séparés. Il n'empêche que la religion s'immisce dans le monde politique, mettant en avant ses idées sur tous les sujets de société. Musique Les forêts du Maramouresh, alliées au talent des bâtisseurs locaux, produisent non seulement des églises, mais des maisons en bois également. Un artisanat du meuble et objets du quotidien sont fabriqués dans les villages avoisinants. C'est le pays du bois. Les portails sculptés montrent le savoir-faire des artisans de cette région. Il y a des règles d'or qu'aucun ne se permet d'outrepasser. Trois piliers partagent l'entrée, réservant un portillon et un passage pour les véhicules. Le tout est en chaîne, couvert par une toiture en bardeau. L'ossature est parcourue par une frise, façon cordage. Le portail sépare la cour intérieure où l'on vit, de la rue, d'où peuvent venir les dangers. C'est une sorte de protection. Musique Siguetou-Marmatier est un joli village à la croisée de Trois-Vallées. L'Holocauste décima ici la communauté juive, souvenirs douloureux s'il en est. Pourtant, cette région rurale comptait avant-guerre quelques 800 synagogues. L'écrivain Elie Wiesel, originaire de la ville, fut lui-même déporté à Auschwitz. Il a laissé une importante œuvre littéraire, pour laquelle il a reçu le prix Nobel de la paix et s'est dépensé sans compter pour que ce génocide soit reconnu. Sa maison natale a été transformée en musée. C'était l'air important, mais ça ne s'est pas trop. Oui, oui, je crois. Ah oui, je crois. Je crois. Ce peunsa est célèbre pour son cimetière joyeux, une croix vivement colorée qui orne les tombes. Un sculpteur du village s'est consacré durant 40 ans à rendre un hommage personnalisé aux morts. En effet, chaque croix porte un bas-relief coloré composé avec beaucoup d'humour et une épitaphe succincte. Le mort semble présenter à titre posthume son curriculum d'ité. L'ivrogne lève le coude, la paysanne ratisse, le berger garde ses vaches, le mécanicien arrange son tracteur, même l'auteur de ses œuvres se présente en ébéniste. Sa plaque avait été réalisée quelque temps avant son décès par lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dans les monts à Poussègne que se déroule une fois par an la foire aux filles. Cela permettait aux bergers de trouver sa bergère. On est très attaché à cette tradition. La gastronomie y tient une place importante. On retrouve dans la cuisine roumaine des saveurs orientales. On utilise beaucoup de légumes confits à la saumure. Les viandes subissent des préparations épicées, fumées ou séchées. La nourriture paysanne des bergers, bûcherons, faucheurs, est à base de choux, patates, haricots, oignons, maïs. Les viandes subissent des pâtiments, volailles, cochons et bétails ne sont pas en reste. La Roumanie est un haut lieu de la spéléologie. La plupart des grottes se trouvent dans les monts à Poussègne, qui possèdent un ensemble castrique les plus importants d'Europe. Dans la région du Banat et de l'Holteni, les trous noirs, comme on les appelle ici, y sont nombreux. Les spéléologues sont toujours à la recherche de réseaux hydrauliques souterrains, pouvant apporter une contribution à l'énergie électrique ou à l'irrigation. La grotte de Skarishwara est de glace. Elle offre un exceptionnel spectacle de concrétion. Elle paraît faite de cristal. Un pionnier de ce monde cavernicole, Emile Rakowitsa, biospéléologue, enseignait cette spécialité à l'université déjà en 1920.